Bonjour à tous les deux et bienvenue. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir accepté de faire cette interview. Pour commencer, Fleury, tu as commencé ta carrière en 1960, soit dix ans après la création du club. Je voulais que tu nous racontes comment s'est passée la signature de ton premier contrat professionnel à l'OM. C'est d'abord, ce n'est pas mon premier contrat qui était important. C'est d'abord quand les dirigeants de l'OM sont venus chez moi pour me faire signer, alors que j'avais 15 ans. Donc, c'était déjà la chose la plus importante. Ils m'ont fait signer un contrat de non-sollicitation, c'est-à-dire que je ne pouvais pas partir dans un autre club professionnel. Ok. Donc, je suis arrivé à l'OM à 16 ans. Et j'ai fait mon premier match au mois d'août, j'avais 17 ans et 3 mois. D'accord. En plus, j'ai fait à Reims, de l'époque, la grande époque de Reims, parce que j'avais été en 56, j'avais été en finale à la Coupe d'Europe. Donc, c'était le plus grand club de France. On a perdu 2-0. Et j'ai fait mon deuxième match. J'ai fait le premier match et les sept derniers matchs de championnat. Et j'ai marqué mon premier but, le deuxième match. Ok, ça marche. Et donc, toi, après, à ton tour, Bernard, d'arriver en 1969, au moment où Fleury était déjà leader du groupe, comment s'est passée la signature ? C'est-à-dire que moi, j'étais cadet. Alors, j'avais 15-16 ans et on faisait faire des visites médicales. Et puis, il tapait deux fois le coup de maillet comme ça. Et puis, pouf, il notait. Et moi, j'avais 15 ans. Et malheureusement, j'ai failli y rester un jour. Nous sommes allés jouer à 2-6. Et on jouait en CFA. Putain, et l'arbitre n'a pas voulu arrêter le match. Il y avait de la glace, mais de la glace comme ça. Puis moi, je saute comme ça. Le type, il m'a tapé dans les jambes. Il m'a fait retomber comme ça. Et je suis resté 15 jours en observation à Edouard et Arrio. J'avais les dents quand ils m'ont ramassé. J'avais les dents crochetées, les yeux révulsés. Ils ont cru que j'allais mourir. Et t'avais quel âge à ce moment-là ? 16 ans, 17 ans. Et t'as signé juste après à l'OL ? Non, j'avais signé. J'ai joué avec la CFA. J'ai joué en CFA, mais j'étais tout gamin. J'ai joué avec des mecs. Il y avait un plus, le fou, qui jouait à Fontainebleau. Il s'appelait Corfou. Ils disaient que c'était un monstre. Et par contre, après, un jour, ils sont venus jouer à la Duchère. Un dimanche après-midi. Comme dirait Fleury, j'ai fait tourner en bourrique. Mais je l'ai fait tourner en bourrique. Et puis, il ne m'est pas intéressé à un mec, un vrai con. Et du coup, c'est le moment où vous vous êtes rencontrés. Alors, comment s'est déroulée votre première rencontre ? La première rencontre, on est allé jouer un match. L'OL, je jouais un match à Saragosse. Et le club m'a emmené là-bas. Et en plus, ils m'ont mis dans la chambre de Fleury. Alors, moi, je me disais, putain, pour lui, je ne le réveille pas. Pour lui, je ne fasse pas trop de oui et tout ça. Parce que c'était Fleury. C'était un personnage, à l'époque, dans notre club. C'était un immense joueur. Et puis, moi, j'ai eu la chance de jouer après avec un autre immense joueur. Les trois, on jouait. Il y avait Fleury, Serge, Kéza et moi. Et puis, il y avait Daniel Ravier qui jouait sur le côté. Et puis, ça a commencé. J'ai marqué, la première année, j'avais marqué 19 buts. C'était un bon truc. Et puis, après, j'ai continué. Je suis allé d'abord, je suis parti après Saint-Etienne. Parce que le club, si moi, je ne pars pas, le club ne repartait pas. Ça fait une demi-question ensuite, après. Et c'est Fleury qui est venu me voir jouer à Lille. À quoi il va en parler ? À Lille, il est venu me voir jouer, Fleury, avec l'équipe de France. Et nous, on allait partir pour l'Argentine dans les 72 heures. Et il vient vers moi, il me dit, Danar, il faut que le cul t'en aille. À l'époque, j'ai essayé de la transportiste. Et ils m'ont dit, toi, Danar, ton ami, va là-bas pour que tu passes à Saint-Etienne. En tombant le club, il se voulait. C'était la crise, non ? Et je suis parti à Saint-Etienne. Et le club, c'était le club le plus riche. Ils gagnaient, du moins, ils gagnaient. Ils ont joué des matchs de Coupe d'Europe pendant plein d'années. La billetterie, les mecs, ils ne payaient pas avec la carte bleue. Ils payaient tout en fafio. Et du coup, comment ça s'est passé ? Comment tu l'as vécu d'être transféré à Saint-Etienne un peu de France ? Non, parce que moi, j'ai voulu aller à Saint-Etienne. Parce que j'avais Paris Saint-Germain. Il y avait M. Francis Borrelli, qui était venu me chercher. Il y avait Bordeaux. Et puis, il y avait Strasbourg. Putain, s'il jouait à Strasbourg, il ne parle même pas français. Qu'est-ce qui va se passer ? Je suis resté à Saint-Etienne. Et l'année après, je suis parti. J'ai joué dix ans à Bordeaux. Et comment, du coup, tu as vécu le derby à Gerland avec le maillot du club rival ? Oui, c'était un drôle de truc, oui. Je me suis échauffé dans le couloir des vestiaires. Et puis, je suis resté là. Quand je suis sorti avec le maillot de verre. Alors, comme disait Raymond Domenech, il disait « Le maillot vert, à l'endroit où elle est en verre, me donne de l'orticaire. » Et il a déclaré ça 48 heures avant un derby. Je ne te dis pas le bordel qu'il y a eu. Et du coup, à votre époque, être footballeur professionnel, ce n'était pas quelque chose qui était beaucoup répandu ? Moi, j'avais dix ans. J'allais avec mon papa voir Fleury jouer le dimanche après-midi à 15h. Et quand je rentrais chez moi, j'avais mes quatre soeurs. Et je disais, moi, je serais l'avançant de l'OL. Mais du coup, comment votre famille a pris votre décision de faire du football votre métier ? Non, non, mais mon père m'a aidé quand même. Mais il ne venait pas me voir jouer quand j'ai été minime, cadet et tout ça. Pour la raison suivante, c'est que mon père, il travaillait au L des Cordeliers. Et il travaillait en boucherie. Alors, il se levait le matin à 4h du matin pour aller travailler. Moi, le dimanche matin, la plupart du temps, on jouait les minimes, les cadets, on jouait le dimanche matin. Et puis, il ne pouvait pas me voir jouer. Et puis après, une fois, il m'a vu deux, trois fois jouer. Et en junior, il me voir jouer au péageur au Sillon. Et puis, c'est parti comme ça. Et toi, Fleury, comment la famille a pris acte de faire du football ton métier ? Non, mais à l'époque, ce n'est pas comme maintenant. Mon père, il travaillait à l'usine, donc c'était un manœuvre. Et quand j'ai fait mon problème à son pro, il ne savait même pas. Puisqu'on l'a fait à Reims. Et dans le journal, il s'est marqué, il dit, « Allô, débute avec lui. » Et dans les journaux, dans l'usine, il me dit, « Mais il y a ton fils qui m'a joué en pro, ce soir. » Mais il ne savait pas. Parce qu'à l'époque, le foot, mon père, il y a quelque chose qu'il comptait, il avait travaillé pour nourrir la famille. Et du coup, quand il s'est rendu compte de ça, il t'a dit quoi, du coup ? Il était un peu surpris, parce que je ne l'avais même pas dit. Il ne savait pas ce que c'est. Le football professionnel, il ne savait pas ce que c'était. Bon, après, par contre, quand j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à marquer des buts. Il est arrivé au stade, il rentrait comme ça, il disait, « Je ne sais pas pas dire à vous. » Et il rentrait, parce qu'après, au début, le football, c'était rien. Et d'ailleurs, tu as effectué la première demi-finale de Coupe d'Europe de l'OL en 1964. Et l'OL, depuis, en a effectué trois autres de demi-finales et n'a jamais atteint la finale. Donc, qu'est-ce qui, pour vous, manque à l'OL d'atteindre cette finale tant attendue ? Nous, on aurait dû la jouer. Parce qu'en demi-finale, on jouait contre le Sporting de Lisbonne. Et Néstor Combat était, c'était lui qui marquait beaucoup de buts à l'époque, était suspendu pour son match. Donc, on a fait 0-0 à la maison. Et là, là-bas. Donc, si on était maintenant, on aurait été qualifiés. Mais à l'époque, le but à l'extérieur ne comptait pas. Et on a fait un troisième match en demi-finale à Madrid, en terrain neutre. On a perdu 1-0. Et eux, après, ils ont gagné. Ils ont gagné la totale. Et vous pensez qu'il manque quoi à l'OL pour qu'ils atteignent cette finale, du coup ? Ben, la finale, c'est pas facile. Il n'y a pas voulu. C'est les grands clubs qui la font, moi. C'est pas les petits chums. Même moi, quand je suis parti à Bordeaux, on a joué chaque année la Coupe d'Europe. Et on a eu une opportunité, une année, malheureusement, c'est l'OSL. On joue la demi-finale contre la Juventus. On perd 3-0 à Turin. Et puis à Bordeaux, on a fait un match de fou avec des mecs, des assassins. Pas chez eux, chez nous. Et là, il y avait Michel, Platini, il y avait Paul aussi, il y avait Betéga, il y avait tout ça. Il y avait Chiréa, il y avait Gentilé, Cabrini, tout ce qu'ils étaient. Et à Bordeaux, où ils en ont... Vous n'avez pas fait de final ? Non, on a fait le final. Bordeaux, c'est une grande équipe en France, mais il n'a pas fait le final. Les finalistes, à l'époque, c'était Milan, c'était... Benfica. Benfica. C'est ça, c'est un grand chauve. D'ailleurs, en 67, Pluri, tu gagnes une nouvelle Coupe de France, après celle de 64. Et en plus, après, vous en avez gagné une tous ensemble en 73. Et du coup, en 67, le général de Gaulle te donne la coupe et t'embrasse. Que ressentait ce jeune homme de 24 ans quant à cet événement si particulier ? Ben oui. Je vous ressens en première fois, parce que quand on gagne la coupe, on est tellement heureux, on va monter là-haut, prendre la coupe. Quand j'ai pris la coupe, il m'a fait la bise, ben il m'avait dit « Bien joué, petit ». Voilà. Le seul mot qu'il m'avait dit. Il m'a embrassé. Évidemment, 50 ans après, ça fait une référence que tout le monde se rappelle, parce que c'était un homme d'État, le meilleur peut-être qu'il n'y a jamais eu en France. Et c'est la seule coupe qu'il a faite. Il n'a pas fait deux Coupes de France, il n'a fait qu'une. C'est celle-là. Quand on gagne, après, c'est d'être ensemble, c'est cette coupe-là qu'on la tient. Parce que c'est la même, hein ? La coupe, elle a 100 ans. Il n'a plus de 50 ans. C'est toujours la même. Oui, oui. Il a un baby-shop. D'ailleurs, c'est inscrit, il y a des dates. Il y a tous les dates. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un match qui s'est passé le 13 septembre 1974, où le PSG vous menait 4-0 à Gerland, et en 25 minutes, vous revenez avec 4-4, ce qui en faisait un match incroyable pour les supporters de l'époque. Mais ce fut ton dernier match, Fleury, à Gerland. Donc pourquoi as-tu quitté le club ? Mon dernier match ? À Gerland, oui. Tu es parti en novembre, deux mois après. Deux mois après ? Oui. Ah, oui ? Je ne m'en rappelle pas, c'était mon dernier match. À Gerland. Ah, à Gerland. Donc pourquoi as-tu quitté le club, en 1974 ? J'ai fait une connerie. Parce que j'avais des problèmes avec Santin-Nord, à l'époque, un peu. Et le directeur de Lyon m'appelle, il me dit, tiens, il y a un vrai sache qui te veut, si tu veux, tu pars. Et là-bas, il y avait Néstor Combin. Et il y avait Magnusson, en plus. Donc ils lui suivent là. Mais ils ne connaissent pas Magnusson. Oui, ils ne connaissent pas, mais Magnusson, c'était un grand... Dribbleur. Dribbleur de Marseille. Et j'ai dit, pourquoi pas ? Je suis parti là-bas, c'était une connerie monstre. D'ailleurs, pendant tout ton parcours à l'OL, pour toi, quel a été ton meilleur coéquipier en attaque ? J'en ai eu plusieurs. Oui, Néstor. Je n'avais pas eu... Ça commençait par Néstor. Pour moi, Néstor Combin, c'était un phénomène. C'était... D'ailleurs, il est parti après à la Juventus. C'était un phénomène. Après, il y a eu André Guy. Après, il y a eu Bernard. Il y a eu Félix, un peu. Mais bon, moins. En deux mois. Voilà. Et toi, ensuite, Bernard, tu titelais en 78 pour synthétiser. Ce que je veux dire, déjà, c'est que Bernard, à l'époque, s'il a réussi plus vite, c'est moi qui l'ai fait réussir plus vite. Voilà. Parce qu'à l'époque, au mois de juin, il y avait le directeur sportif, Fibaro, il y avait ils m'ont dit, voilà, on a un problème. Comme moi, j'étais un peu le joueur clé de l'équipe, on a un problème. Il n'y a pas sûr qu'il veut Félix, là, mon sang. Comment on va faire s'il part ? J'ai dit, non, moi, je trouve qu'il n'y a pas un problème. Il y a le petit. Il y a le petit, là-bas, il peut faire ça. Il m'a dit, non, mais le petit, c'est un gamin. Ça avait 17 ans. Et puis, voilà, donc, ils ont dit, bon, ils ont vendu Félix. Et après, il a pris la place. Et lui, c'est pas un avant-centre, au départ. C'était un numéro 10. C'est comme toi, là. Et Serge César était un numéro 10. Ils avaient pris Serge César pour me remplacer, parce qu'ils avaient la jambe cassée. Ils pensaient qu'ils n'avaient plus en rejouer. Donc, on s'est retrouvés avec trois numéros 10. Ça devait être compliqué pour faire la composition d'équipe, du coup ? Non, on jouait tous les trois ensemble. Vous ne pouvez pas être 10, du coup, tous les trois. Comment ? Vous ne pouvez pas être numéro 10, tous les trois, du coup ? Non, mais on jouait tous les trois ensemble. Moi, je jouais plus en pointe. Voilà, lui, je jouais plus en pointe. Voilà. Il y avait un vieux qui était sur le côté. Puis, il y avait Serge et Choubri qui étaient là. Et là, on en a fait tous. Donc, je suis un peu samedi. C'est pour ça que, quand on était parti jouer à ça, un gosse, le premier match qu'il faisait avec nous, je dis, je prends le gamin dans ma chambre avec moi. Du coup, suite à ça, du coup, Bernard, on en a parlé. Tu as rejoint Saint-Etienne. Et un an après, tu rejoins Bordeaux. Oui. Et d'ailleurs, tu gagnais trois championnats et deux Coupes de France. Et tu as fait deux demi-finales de Coupe d'Europe. Oui. Donc, est-ce que tu penses que tu as plus marqué les Girondins de Bordeaux ou l'Olympique Yannet ? Les deux. Oui, les deux. Moi, de loin. Saint-Etienne, je suis allé. C'était l'année où le Herbin, il était parti un peu en brille. Il arrivait à l'entraînement, mais rond comme un boulon. Il buvait le whisky comme ça, le matin, comme ça, là. Nous, on les faisait tous autour, là. Il y avait un type qui, s'il avait pu le frapper, il l'aurait frappé. C'était Kurkovic, le gardien. Parce qu'il est bien fou quand il voyait l'entraîneur ivre mort. Ivre mort. Et bon, je pars. Puis en plus, il ne voulait pas trop que je vienne. C'est M. Rocher qui m'a fait venir. Ce n'est pas Herbin. Et moi, je pensais qu'Hermain, il allait se casser avant qu'il allait partir. Le président Rocher, il était comme ça comme ça, mais c'était limite qu'il le mette dehors. Mais moi, je lui ai dit, je reste un an. Et puis, en plus, j'ai eu un malheur familial chez moi. J'ai dit, je ne reste pas, je m'en vais. Et c'est Bordeaux, c'est Didier Kouicou. Il est venu me chercher au Sofitel, à Lyon. Il m'a dit, Bernard, il vient à Bordeaux, on va faire une grande équipe, tout ça. Il était avec le frère du président de Claude Baize. Son frère, c'est Jean-Michel. Puis je suis allé, je suis parti à Bordeaux. Puis en plus, je voulais aller à Bordeaux pour la raison suivante. C'est que je voulais jouer avec Alain Giresse, avec qui j'avais joué en équipe de France Junior. Et on s'entendait bien, tout, c'était vraiment quelque chose. Et après, à Bordeaux, il y a eu une grande équipe. Il est arrivé aussi, Aimé Jacquet. Et moi, quand j'ai su que Aimé Jacquet venait, je dis, c'est tout bon, parce que c'est un mec travailleur, il va être rigoureux, tout ça. Alors que nous, on avait eu des entraîneurs, il y en a un qui s'appelait Carniglia, il nous a entraînés à 5h de l'après-midi. On faisait deux fois le tour du rond central, et puis on rentrait. Il ne faut pas vous fatiguer, il disait. Les terrains, quand tu jouais le soir, les terrains, ils faisaient 150 mètres. Tu disais, mais qu'est-ce qui... On ne pouvait pas, on n'avançait pas. Et après, il est arrivé un autre type qui était super, à tout niveau aussi bien, parce qu'il avait beaucoup de capacités au niveau tactique, technique, physique, tout ça. C'était Raymond Gotthals. Si vous ne l'avez pas connu, c'était un entraîneur belge, un type. Attention, il a gagné des titres en Belgique. Et il était là, et il nous a dit, tu es une fois, mais il y a de la qualité dans ce club. Et là, il nous a fait faire des séances, parce qu'il y avait un préparateur physique qui s'appelait Bernard Michelina. Michelina, c'était un gars qui était gardien de but, mais qui faisait la préparation athlétique. Si on n'avait pas trop couru les premières années, là, quand ils sont arrivés, Raymond Gotthals et Bernard Michelina, ça a été... Attention, c'était... On était, je crois, 15e à la trêve hivernale. On a fini 5e. Mais ce qu'on a fait, ça a été... C'était des SS. D'ailleurs, en revenant sur ton parcours de joueur, quel a été pour toi le genre le plus talentueux avec qui tu as joué ? Fleury, hein ? Fleury, Serge, c'était... Puis Jures. Ah, Jujy. C'est un peu pareil, Jujy. Et grand joueur. Non, Roro, Rocheteau. C'est un bon joueur, mais toi, il mettait la tête dans le guidon un peu. Et moi, cette année-là, il a marqué 21 buts à Sainte. Et il m'a dit, Nanar, tu ferais même bien jouer une chèvre, il m'a dit un jour. Et il y avait Simaco. On a marqué 85 buts cette année-là. Et il y avait Osvaldo Piazza qui jouait, qui a dû marquer 3 ou 4, 5 buts, lui. Il y avait Larios, qui était là. Non, on avait une belle, belle équipe. Enfin, on n'aurait pas eu de champion. Puis c'est Strasbourg qui a été meilleur que nous. D'ailleurs, vous avez eu du coup un parcours en équipe de France, tous les deux. Donc, Dernard, toi, tu gagnais l'Euro 84. Il fut le premier trophée de la France. Oui. Si vous devez me raconter chacun votre meilleur moment avec l'équipe de France, ça serait lequel ? Bah, moi, c'est pour les matchs déjà, parce que j'avais 19 ans. On jouait contre la Hongrie, qui, à l'époque, était une grande équipe. Et j'avais marqué deux buts. On a perdu 3-2, mais j'avais marqué deux buts, donc, à 19 ans. Et puis, ma certité aussi, c'est que j'ai fait dix matchs, et j'ai marqué huit buts. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas dix équipes comme maintenant. La Yugoslavie, ils sont divisés par six ou sept. La Russie, ils sont divisés. À l'époque, j'ai joué l'Allemagne. La Yugoslavie, qui était deux fois. J'ai joué la Belgique, qui, à l'époque, était très forte. La Hongrie, qui était très forte. Je n'ai pas joué une faible équipe. Tu as joué contre le Brésil, aussi, de Pelé. Le Brésil, oui. Donc, on a perdu 3-2. Donc, j'ai joué des grosses équipes, et j'ai quand même marqué huit buts sur dix matchs. Oui, c'est un beau ratio. Et toi, du coup, Bernard, ton meilleur souvenir avec les bleus ? C'est-à-dire que, moi, j'ai eu la chance de faire deux Coupes du Monde. Alors, tu as fait la Coupe du Monde. La première, ça a été quelque chose de fabuleux, en Argentine. On a joué contre... En plus, on était un peu dans un groupe comme dit Fleury. On était... Il y avait la Hongrie, nous aussi. Il y avait l'Italie et, eh bien, l'Argentine. Les deux autres, c'était quelque chose. Et, bon, on a joué. C'était... Déjà, on avait une équipe de touristes. Non, mais c'est vrai, les mecs, là-bas, ils s'entraînaient presque pas, tu vois. Et c'est pour ça que... Mais, par contre, on a joué le match de l'Argentine. On a joué... Donc, quand on est rentrés sur le terrain, c'était... Il y avait une espèce de plaque, comme ça. Là, il y a une personne qui l'a tirée. Et là, on est rentrés, il y avait cent mille. Cent mille spectateurs. On se parlait sur le terrain, on ne s'entendait même pas. C'était... En plus, c'est la période où il y a eu Kempès, Loquet, Passarellat, tout cela. Et là, les arbitres, ça a été... L'arbitrage a été scandaleux. OK. Donc, du coup, maintenant, j'aimerais qu'on parle de votre après-carrière de joueur. Du coup, toi, Fleury, en 78, tu devins directeur sportif de l'OL. Et d'ailleurs, tu découvras Gentil Ghana. Et rappelons-le, Gentil Ghana finit deuxième au Ballon d'Or en 84. Donc, raconte-nous comment tu l'as découvert. L'année d'avant, j'étais à Montpellier, en CFA. Et on avait joué contre Toulon, en Coupe de France, à Martigues. Et donc, à la mi-temps, on venait 2-0. J'avais marqué les deux buts. Et en deuxième mi-temps, Tignan-là, elle rentrait. Il m'a marqué. Et je n'ai plus touché un ballon. Et là, et après, dans le sud de la transporte de Saint-Louis, en fin de saison, on me dit, tiens, il y a un bon joueur à Toulon. Il est gauche, on va les voir jouer. On ne parle pas avec Zarbible, qui était le président. On voit un match à Toulon. Et puis, pendant le match, je reconnais. Et puis, je regarde le match, puis j'ai dit, tiens, Lubin aussi. C'est Lubin, il est gauche. Bon, à fin du match, on va au restaurant, il y a le président de Toulon, il y a le président de l'OE de Zarbible. Ils disent, alors, chérie, Lubin, tout. Je dis, ouais, Lubin, c'est bien. Et moi, je voudrais le petit au milieu, le noir. Le petit au milieu. Le président me dit, mais... Ils ne jouent pas chez nous. Ils ont des facteurs, le matin. L'après-midi, ils viennent s'entraîner ses peaux, l'après-midi. Alors, le mec, il dit, ben, prenez les deux. Les amis, ils disent, non, on ne peut pas faire deux salaires. On ne peut pas... On prend un. Tu choisis. Alors, j'ai dit, ben, je prends tes gars-là. Et l'année d'après, on a pris du bain. Ah bon ? Oui, l'année d'après, mais... Donc, il est arrivé à l'O.L. Moi, je me disais, attends, il est remplaçant. Oui, on me prend, il est bien à l'O.L. Et le premier, ils font des tests à l'époque du vélo. Oui. Moi, j'étais inquiet, je veux voir, je veux dire... Comment s'est passé, le petit, là ? Il m'a dit, non, ce n'est pas bon, on va refaire. Ah oui. Je dis, ah bon ? Et au fond, il avait pulvérisé le... Ah oui. Alors, il disait, ce n'est pas possible, mais un mec qui est factor, là-bas, qui pulvérisait le truc. Ça veut dire qu'il avait un gros moteur. Il avait un gros moteur, et puis après, il a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Bon, c'est un peu bizarre, c'est un peu chanceux. Oui, mais ce qu'il ne dit pas, Fleury, il y avait un milieu de terrain à l'époque, qui était ici, il y avait quand même Tigana, qui était en train de monter, il y avait un autre joueur qui était un immense joueur, qui était tactiquement tout ça, Alain Moisan. Alors Alain Moisan, j'avais pris aussi à Monaco. Voilà, et Serge Chiesa. Alors, il y avait ce milieu-là. Il ne jouait pas. À Monaco, il ne jouait pas. Ah oui, il ne jouait pas. Et moi, le président, il m'appelle un jour, il me dit, je voudrais Valadier. Valadier, c'est moi qui l'effet mire de Montpellier à Noël. J'ai dit, Valadier, c'est moi qui l'effet mire. Moi, j'ai eu le dire de partir, maintenant. Alors, j'ai appelé Valadier. Je ne jouais pas, moi-même. Alors, on échange. J'ai appelé Valadier, je dis, écoute, je remarque, il y a Valadier qui se veut. Moi, tu fais comme tu veux. Tu ne veux pas partir, tu ne pars pas. Il m'a dit, non, mais ça m'intéresse. Dans le midi, lui, il n'aimait pas Lyon. Il était de Montpellier. Il m'a dit, oui, je vais. Donc, on a échangé avec Moisan. OK, d'accord. Et d'ailleurs, tu n'as jamais passé ton diplôme d'entraîneur ? Pourquoi tu n'as jamais fait ? Et en plus, j'ai pris un joueur, pareil, Nicolique, à l'époque, qui a fait le deuxième B.A. buteur. Il est joué en D.D.A.R.S.A.V.I. Et en France, il a fait le deuxième B.A. buteur du championnat, cette année-là. C'est une grosse équipe. Et après, tu dis quoi ? Tu n'as jamais passé ton diplôme d'entraîneur ? Pourquoi tu ne l'as jamais fait ? Quand j'étais à Montpellier, Nicolas, il m'avait inscrit pour faire la section avec les anciens pros. Ah, oui, d'accord. Je n'ai pas voulu y aller. Mais là, c'est là que j'ai le regret. Ah, tu as des regrets, du coup, quand même. Oui. Mais par contre, quand j'étais dans le sportif, l'entraîneur, c'était des sous-mêles. Et quand il est arrivé, je lui ai dit, Jean-Pierre, jamais je ne te rempasserai. Alors, tu ne t'inquiètes pas pour ça. Tu peux... Bon, finalement, quand le président a viré Jean-Pierre, il m'a dit, il faut lui prendre l'équipe avec Brassard. Il m'a dit, c'est au centre. Il m'a dit, pour Brassard, après, je dis, non, moi, j'ai promis que je... que je change avec Jean-Pierre, que je ne prendrai jamais sa place. Donc, c'est une connerie, parce que peut-être, j'aurai rien fait, mais peut-être, j'aurai réussi. Oui, peut-être. D'ailleurs, Bernard, tu reviens à l'OL en 88, et de 88 à 2019, du coup, tu as eu pas mal de postes à l'OL, directeur sportif, entraîneur et conseiller du président. Donc, il n'y a personne de mieux que toi pour nous parler de notre président. Donc, que penses-tu de lui, de ses débuts à aujourd'hui, de Jean-Michel Hollaz ? Je ne sais pas trop. Non, j'ai eu la chance de tomber sur une personne comme lui, mais... C'est un guerrier, quand même. Oui, oui, oui. Non, mais la chose qu'il faut quand il se rappeler, c'est que quand on est revenu créé mon amenec, le club était en deuxième division depuis au moins trois ou quatre saisons, peut-être même plus, je ne sais pas. Et il nous a dit, voilà, je veux que vous fassiez remonter l'équipe en première division. Et nous, on a fait une saison avec Raymond. Alors là, ça a été costaud, parce que Raymond, tactiquement... C'est le domaine, quoi ? Oui, Raymond, c'est tactiquement, tout ça, c'est super, super. Physiquement, ce qu'ils ont fait, les garçons, ça a été, mais... L'enfer. Mais on les a laminés. Il y avait des moments, on est parti en stage en Allemagne, ce qu'il leur a fait faire, Raymond, c'est... Alors, c'était bien, parce que la plupart étaient pratiquement tous passés avec José Brossard au centre de formation. Et c'était déjà un avantage, parce que José, qui était un garçon un peu bourru, tout ça, mais attention, en respect, tout ça, pour tous les joueurs et pour tous les gamins du centre de formation. Et de seul coup, il m'a dit, bien, on va déjà voir. Et on a fait monter tous les gamins. les rémédias, Bruno Genesiouf, Joël Fréchet, il y avait Bruno N'Gotti qui sortait aussi. Et on a fait un parcours incroyable, on a fini, je crois, avec 5-6 points d'avance sur les autres. Et puis, pouf, on est remonté en première division. Et là, c'était plus difficile, mais on s'est bien débrouillé quand même. Puis après, le président était là, bien sûr, mais il est arrivé et il s'est plus pro-approché de nous. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, un jour, je lui ai dit, Jean-Michel, si on veut donc prendre des joueurs, il y a un joueur qui était venu chez nous qui s'appelait Marcelo Kirimidjan. C'était un Arménien qui jouait, mais qui était au Brésil. Il était Brésilien, mais Arménien. Et il a été venu là et puis il m'a dit Bernard, si tu veux, au Brésil, tu viens quand tu veux et comme ça, tu recruteras des gens. Il est arrivé Edmilson, Cassapa, Chris. Sonny, il était en Espagne. Il ne jouait plus à Barcelone. Alors, je suis allé le récupérer là-bas. Il y est venu Fred après, l'avant-centre. Et puis après, qui est-ce qui est venu ? Ah oui, il y en a un qui était peut-être le plus costaud, c'était Fabio Santos. Mais c'était particulier. C'est le seul où je me suis trompé, mais il était fou, fou dangereux. Et qu'est-ce que tu penses du coup de l'évolution de Jean-Michel Aulas ? Ouais, il a fait un bon travail, c'est bien. C'est bien. Et maintenant, je voudrais qu'on revienne du coup à votre parcours. j'ai discuté avec pas mal de personnes qui ont pu voir vos matchs et leurs souvenirs sont inoubliables. Et du coup, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que vous avez plus marqué l'OL à votre époque que la génération de Juninho entre 2000 et 2010 ? C'est difficile, parce que... Ben eux, ils ont gagné des études, ça. Ouais, ils ont gagné des études. Voilà, c'est la seule chose. Mais nous, ce que l'on a fait, les trois petits, ce qu'on a fait... Partout où on va, tous ceux qui ont 60 ans s'appellent de nous. Non, mais c'est... C'est incroyable. Il y a des gens qui ont marché du club, quand même, même Sony, ben, on ne connaît pas. C'est ça qui est incroyable. Vous n'avez pas beaucoup gagné, mais vous n'avez plus marqué les gens. C'est pas normal. Sony, autrefois, j'étais voir un match, elle a du cher. Sony Anderson, il était là. Je lui ai dit, mais Sony, mais qu'est-ce que tu fous, là ? C'est vrai, parce que t'as envie que ce garçon, c'est quand même une personnalité, et ce qu'il a fait au club, ça a été quelque chose. Mais bon, c'est triste de le voir comme ça aujourd'hui. Non, mais même Gerard, il ne rappelait plus les gens. Pourtant, c'est des craques, je suis allé chercher Diara, Michael Essien et Juninho, c'était le milieu de terrain de l'époque. Et devant, il y avait Govou, Sony et Maloudin. Et derrière, il y avait Reveillère, Abidal, Chris et Nilsson. Et Cassapin. Là, on avait une belle... Tous ceux qui allaient au match avant, ils peuvent se rappeler de nous, parce qu'on faisait des choses qui sortaient de l'ordinaire. Mais on ne s'en rendait même pas compte. D'ailleurs, vous avez marqué 222 buts pour Fleury et 149 pour Bernard. Vous êtes les deux meilleurs buteurs de l'histoire de l'OL. Est-ce que vous pensez qu'un jour, l'un de vous deux sera détrôné par quelqu'un ? Non, parce que la différence avec avant, c'est qu'avant, les bons, ils restaient à l'OL. Enfin, à l'OL ou à l'UR, d'ailleurs, c'est pareil, à Saint-Écréne, c'est pareil. Et les mauvais partaient. Maintenant, c'est le contraire. C'est les bons qui partent et les mauvais. C'est tous ceux qui peuvent vendre, ils partent. Et tous ceux qui ne peuvent pas vendre, les moins bons, ils restent. Donc, c'est pour ça que ça a changé complètement. Et maintenant, à l'époque, les Rovilly, les Beretta, ils ont fait toutes leurs carrières là-bas. ça s'étienne. Comme à Paris. C'était un peu le Paris d'époque, mais dans un autre domaine. Voilà la différence. D'ailleurs, vous deux, vous avez marqué presque 600 buts en professionnel avec vos différents clubs et la France. Et si vous deviez nous raconter le plus beau but que vous avez mis chacun, ce serait lequel du coup ? Moi, je me rappelle de là, c'était en France B. Parce qu'à l'époque, il y avait France A et France B. Avant de jouer en France A, ils avaient fait un match en France B. À Paris, contre le standard de Liège, on avait joué. Ils avaient marqué un but un peu sectionnel parce que c'était Serra, s'appelait Serra, qui jouait les gauches. Ils avaient débordé. Ils me metent en train, moi, je suis au 18 mètre. semblant se frapper, le gardien sort et j'ai fait à la louche et j'ai passé par-dessus. Et toi, du coup, Bernard, c'était quoi ton plus beau but ? Moi, je vais te dire, le plus beau but que j'ai marqué, c'est celui que j'ai joué quand j'ai joué en Argentine. En 36 secondes ? Les 38 secondes où tu joues, tu penses, tu dois te dire, punaise, en plus, tu joues contre les Italiens, tu te dis, putain, ça va être difficile, ceci-là, pour 38 secondes, tu marques un but en Coupe du Monde en plus. C'est un truc, mais où j'ai marqué les plus beaux buts, c'est certainement à Bordeaux. OK. Et du coup, vous avez connu à peu près toutes les époques de l'OL. Donc, qui est pour vous le meilleur joueur de l'histoire de l'OL ? Il y a plusieurs. Il y a pas un qui sortirait du loup ? Non, parce qu'il y a plusieurs. Du coup, vous avez joué ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je suis allé quand même trois générations. Il y a eu des générations. Oui, des générations, mais il y a eu plusieurs, pour pas dire celui-là, c'est meilleur. Non. Franchement, nous, quand on jouait les trois petits, on avait tous des qualités différentes les uns des autres. Pourtant, c'est pas dessiner ensemble. on jouait tous les trois au même poste. C'était... Mais quand on a commencé, il y avait, comme je disais tout à l'heure, Daniel Ravier sur le côté, il bouchait tout le côté, là. Et nous, les trois, on jouait, on se disait ce qu'on voulait, pas ce qu'on voulait, mais... c'était... L'entraîneur, il nous disait rien. En plus, c'était une personne, l'entraîneur, c'est Aimé Mignon, qui a joué avec Fleury dans les grandes années, où il y a une histoire commune, tout ça. Mais... il ne vous peut rien dire. Non, parce qu'il y a eu une époque de 64. En 64, on avait les grands disciples. Ils nous montaient deux joueurs, un arrière-gauche, Mignon, un peu là que... On a eu deux joueurs, en plus, on a été phénoménal. Après, il y a eu... il y a eu... après, il y a eu... enfin, l'époque du... Il y a eu trois époques de bonnes équipes. En 67, quand on avait gagné la Coupe de France, on a peut-être vu la plus mauvaise équipe qu'il y avait jamais. on avait... Non, mais... Non, je sais qu'il y en a toujours... Ils donnent les noms, mais le mec, il me dit, vous avez gagné la Coupe de France avec ça ? Oui. Mais, c'était sur un match à l'époque, terrain neutre. Voilà, donc... Par contre, on a gagné une finale, nous, contre... Contre Nantes. Non, je crois pas. Mais attention, ils avaient la grosse équipe. Oui, ils étaient bien sûrs au départ. La grosse équipe, et alors là, et puis en plus, nous, au dernier moment, il y a Jean-Lo Beza qui était suspendu. Il n'a pas joué, Jean-Lo Beza. oui. Et c'était un... Ils étaient champions, ils avaient marché... Avec combien de points d'avance sur le deuxième. Et puis nous, on a joué entre eux, mais ça a été un match. Moi, je suis fier de deux choses. Je suis le meilleur buteur de l'OE. En plus, j'ai fait un ton immense, je n'ai pas tiré les penaltis. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu aurais pu marquer beaucoup plus de buts. 70, j'ai fait quand même 12 ans en marquant 3-4 buts par an. Ce penalti, c'est normal. Ça fait 80 buts de plus. Et puis, j'ai fait 5 finales. Quand je vois que l'OE, depuis 2012, ils n'ont pas été en finale encore. Ils avaient fait 5 en 10 ans. Ça fait 10 ans, ils n'en ont pas fait une. On revient sur vos parcours à l'OE. On en a parlé un petit peu des joueurs actuels, mais vous avez joué du coup 15 ans pour Fleury et 9 ans pour Bernard à l'OE. Et à l'heure actuelle, les joueurs du centre de formation, ils ne restent plus jamais à l'OE. Ils partent très tôt. contrairement à vous. Est-ce que vous trouvez ça décevant ? Oui, ce que je disais tout à l'heure. C'est une histoire d'argent. Les bons, s'il y a un bon, il ne va pas rester longtemps. On a vu Bézema, il est parti à 20 ans. Si ça serait il y a 30 ans en arrière, ou 40 ans, il serait 100 ans. D'abord, on ne pouvait pas partir à l'étranger. les étrangers avaient droit à un par équipe, à l'époque. Il y a eu des quotas. Oui, un quota. Tout le monde avait droit à un étranger par équipe. Est-ce que vous pensez que l'OL gagnera la Coupe d'Europe un jour ? Je répète, la Coupe d'Europe est faite pour les grandes équipes. Oui, la Ligue d'Europe aussi, peu importe la Coupe d'Europe. Ah, mais la Rompas, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même. Non, ce n'est pas pareil. la Champion's League, c'est quelque chose. Non. La Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe. Au départ, les clubs, la Rompas, ils ne la jouent pas. À part les petits clubs, ils ne la jouent pas parce que ça fait les matchs en plus, les gars, ils jouent le titre. Après, quand ils sont venus au final, ils la jouent. Pour finir, moi, j'aimerais qu'on clôture cette interview en parlant de votre amitié. Ça fait 50 ans qu'elle dure et elle est toujours intacte parce que vous voyez toutes les semaines. Donc du coup, j'aimerais vous demander est-ce que vous pensez que votre rencontre soit finalement la plus belle chose qui vous souhaite arriver grâce au football ? Moi, je sais qu'à l'Ouel, c'est la plus belle chose qui a été marie. Oui, parce que c'est ce qu'il nous reste pendant. On est âgés, aller voir les matchs, oui, et puis après, après ça, c'est à voir les matchs. C'est moi qui donne des places à Fleury pour aller au match. Je croyais que c'est normal, ça. Donc, donc, on se voit deux fois par semaine au moins, on mange ensemble. Ça fait passer un moment. Quand je lui dis il est venu à l'âge, il est venu en se courant. C'est beau, c'est une belle fidélité. Oui, c'est lui. Et lui, il a fait son livre. J'étais toujours là parce qu'il m'a dit viens Fleury. Il a fait son livre. Oui, la biographie. Oui. J'étais toujours là. Dès qu'il m'appelle, je viens, je l'appelle. C'est l'amitié. C'est bon. Jamais un mot de travers. Jamais de me dire le respect. Parce que moi, j'ai le respect pour Fleury, bien sûr. Quand je suis arrivé, comme il a pu m'aider, tout ça, c'était super. Il l'a pas fait avec beaucoup. Non, mais j'ai pas fait pas parce que il était beau où j'ai ma sœur parce que c'est un bon joueur. C'est tout. Après, c'est un verré. Par rapport à moi, il est passé avant son. Il est passé avant son. Oui, oui. Alors que c'est pas... Oui, c'était pas... Tous ses débuts de jeune, il jouait numéro 10. Et ben voilà, c'est terminé. On jouait 3-10. Voilà. Fleury, Serge et moi. Tout le temps. Et moi, Serge, ils l'ont pris quand je me suis cassé les jambes. Parce que je me suis cassé les jambes au mauvais moment. J'étais titulaire l'équipe de France de tous les matchs. Et je me suis cassé les jambes 15 jours avant de jouer France-Espagne à Lyon. Ah oui, punaise, moi j'ai changé de rigoureux. 15 jours avant. J'étais sélectionné. Et du coup, ça a dû être une grande déception. Après, j'en joue un match. Mais après, c'est plus pareil. En fin de saison, t'as joué un match ? Non, j'ai joué un match à l'équipe de France en... en... en Hongrie encore. Merci beaucoup pour cet échange. C'était très enrichissant et passionnant. C'était un plaisir. Merci. Moi, j'habitais dans un quartier de la CNM. Et avec ça, il y avait tous les jours, il y avait trois cours. et on jouait cours contre cours au foot, du matin au soir. Et même à l'époque, notre prof, bon, à l'époque, on l'appelait le maître, il disait toujours, même pour être entelier, il faut le certificat d'études. À l'époque, c'était pas le bac. Il disait toujours, il lui répétait ça. « Ah, puis un jour, il y avait à moi encore, « Flori, tu vas devenir un chandon, tu ne veux pas travailler à l'école et tout, tu vois ? » Il lui dit, « Même cantonnier, tu ne pourras pas faire. » Mais j'ai dit, « Mais moi, je ne veux pas être cantonnier, je veux être footballeur professionnel. » Alors, il s'est mis à rire, il a fait rire toute la classe, « Il veut être footballeur professionnel, lui, » il disait. Et après, donc, voilà, il n'avait que ça dans la tête, pour m'en sortir, il n'avait que ça. À l'école, je n'aimais pas. Faire quoi ? Mon père, il était manœuvre, c'est pas lui qui allait me trouver, qui allait nous sauver. Il n'avait que ça pour m'en sortir. Donc, j'ai fait du foot pour ça. On jouait toute la journée, et le soir, il y avait une lumière. Deux jours, on avait un contre un sur le trottoir, sur la lumière, jusqu'à minuit. Voilà.